Tous les jours, j'ai des questions. Thomas, quel est le meilleur business à lancer en 2020, en 2021, en 2022 ? Comment je peux faire pour gagner de l'argent ? Quelle est la meilleure chose à faire ? Aide-moi s'il te plaît. Ne t'en fais pas. Dans cette vidéo, je vais répondre et je vais même classer les business par ordre de préférence. C'est totalement personnel, c'est totalement subjectif, mais je te montre tout ça. Avant toute chose, sache que la cagnotte est toujours en cours. Pour ce faire, il suffit de s'abonner, de commenter et liker les vidéos du mois en cours avec un commentaire pertinent par rapport à la vidéo. On va se retrouver sur mon ordinateur, c'est parti. Alors, on est tout simplement sur le site TierMaker. Je pense que tu as déjà vu cette tendance sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est tout simplement de faire des tier list. Alors, qu'est-ce que des tier list ? Pour ceux qui ne me connaissent absolument pas, je vais te le montrer et je vais t'expliquer. C'est tout simple. On a classé, on a le GOAT qui veut dire Greatest of All Time. Ça veut dire le meilleur du meilleur du meilleur. Après, on a A, B, C, D. Et en fait, A, c'est très bien. B, un peu moins bien. C, voilà, moyen. Et D, ce n'est pas bien du tout. Tu auras compris, je pense, l'idée. Je vais les classer. Donc, on voit que j'ai mis plusieurs types de business. Donc, il y en a, je n'avais pas de logo. Donc, ça, c'est formation en ligne. Après, ça, c'est trading slash bourse. Ça, c'est agence marketing. Et le reste, on a donc YouTube, Spreadshirt, Shopify, TikTok, Amazon FBA, donc envoyé par Amazon. C'est quand on envoie le stock chez eux. Agence marketing, je te l'ai dit. DeGiro, Uber Eats, eBay, Bitcoin, 5euros.com, Leboncoin et donc formation en ligne. Donc, je vais classer tout ça. Encore une fois, c'est totalement personnel. Ça se trouve, tu ne seras pas d'accord avec moi. D'ailleurs, n'hésite pas à débattre vraiment de façon calme et posée dans les commentaires. Et ça sera avec plaisir que je te répondrai. Mais on va voir tout ça et je vais t'expliquer le pourquoi du comment et comment on peut faire. C'est parti, on y va. Alors, le tout premier qu'on va prendre, c'est tout simplement YouTube. Je le mettrai dans A. Je le mettrai dans A. Pourquoi ? Parce que YouTube, ça ne demande rien du tout pour commencer. Il suffit d'avoir ton téléphone, un micro, mais tu prends tes écouteurs, ça marche très bien. Et derrière, ce qui est bien avec YouTube, c'est que tu peux avoir plein de façons de monétiser. Moi, aujourd'hui, je monétise ma chaîne YouTube de plein de façons différentes avec du print-on-demande. Vous avez vu, en dessous, il y a la barre. Vous pouvez acheter. Donc, c'est une façon, je vous rassure, je ne gagne pas beaucoup d'argent avec parce que je n'en parle jamais et ce n'est pas le but. Mais sachez que c'est possible. Je le fais juste pour montrer un peu, c'est possible de le faire, regardez. Ensuite, on peut renvoyer vers des offres en affiliation, vers ses propres produits, que ce soit e-commerce ou alors formation en ligne. Et derrière, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut être aussi rémunéré par de la publicité. Et la publicité en question, c'est la publicité YouTube, donc c'est AdSense. Donc, c'est plutôt pas mal parce qu'encore une fois, ça demande 0€ d'investissement. Donc ça, j'aime beaucoup et je vais mettre avec TikTok. TikTok, pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle a porté phénoménale et qu'aujourd'hui, on peut gagner de l'argent. Alors attention, ce n'est pas aussi facile de gagner de l'argent avec TikTok qu'avec YouTube. C'est le même moyen, on peut envoyer des offres en affiliation, des offres sur nos produits, etc. Par contre, la monétisation TikTok, pour le moment, n'est pas aussi intéressante que celle de YouTube. Encore une fois, c'est pour le moment. Pour ceux qui sont des gros consommateurs de YouTube, vous avez vu que récemment, ils ont rajouté beaucoup plus de pubs. Pourquoi ? Parce que même avec une pub par vidéo, YouTube n'était pas rentable. Donc ils ont accéléré. Maintenant, il y a deux pubs avant la vidéo, une pub au milieu minimum, parfois c'est deux. Et donc forcément, ça augmente tout simplement leur rentabilité. Donc voilà, c'est tout simple et je pense que TikTok, un jour, va être amené à faire la même chose. Donc c'est pour ça que créer du contenu sur ces deux plateformes, ce n'est pas bête du tout et ça peut permettre d'avoir de très très bons résultats. Ensuite, on a Shopify. Shopify, je vais mettre B parce que Shopify, déjà en termes de CMS, donc pour créer des sites e-commerce, c'est le meilleur. Il n'y a pas de débat. Je mets B, pourquoi ? Parce que les stratégies que je vois avec Shopify, c'est des stratégies où il va falloir de l'argent. Et c'est ça le problème. Je pourrais te dire de faire du SEO avec Shopify et donc d'avoir un blog, etc. Mais le problème de ça, malheureusement, c'est que comme tu as un abonnement tous les mois, il va falloir être rapide. Et en SEO, il faut savoir que tes résultats commencent à vraiment tomber entre 4 et 6 mois. Ouais, donc je vais mettre B. J'adore Shopify. Pour ceux qui le savent, moi, je suis un amoureux de Shopify, de cette marque. C'est une entreprise incroyable qui a créé des choses et qui a remué vraiment le e-commerce et la façon dont on peut faire du business. Donc pour ça, ça serait limite le GOAT en termes d'entreprise. Mais je parle en termes de business model. Donc que je vois du print-on-demande ou du e-commerce classique, soit avec notre marque, soit avec du dropshipping, il va falloir une mise de départ. Et là, rappelez-vous, cette vidéo, on est quand même sur les business à démarrer. Donc voilà, j'aurai souvent tendance, et vous allez voir dans cette vidéo, à déclassifier et à mettre de plus en plus bas les business où il faut de l'argent. C'est normal, c'est par rapport à ce thème de la vidéo. Mais en soi, Shopify, voilà, tu le sais, je t'aime. Ensuite, on a, je vais mettre FBA. FBA, je vais le mettre en D. FBA, je vais le mettre en D. Pourquoi ? C'est un business génial, j'adore ça. Mais, il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut du stock. Donc forcément, avoir un investissement en général, le minimum pour investir, c'est 300 à 500 euros. Je dis vraiment bien le minimum. Derrière, tu vas envoyer ça à Amazon. Donc c'est bien, tu as pu à t'en occuper. Par contre, tu n'as pas l'email de tes clients. Deuxième chose, Amazon te prend des frais de malade, vraiment. Surtout en France, ils te tabassent. C'est abusé. Et en plus de ça, Amazon, tu n'es pas chez toi. Ça veut dire que demain, s'ils veulent délister ton produit, ils le font. Moi, ça m'est arrivé, pour ceux qui ne savent pas mon histoire, j'ai commencé le business en ligne avec un stock Amazon FBA. Je vendais des câbles, alors est-ce que j'en ai là ? Ouais, tiens, j'en ai juste un là. Des câbles USB type C. Donc pour le coup, j'avais tout juste, c'était en 2016, ce n'était pas encore répandu, mais j'avais tout juste. Et ça se vendait plutôt bien. C'était la montée des smartphones avec les câbles USB type C, donc ça partait très bien. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai commencé fin 2016. Et début 2017, Amazon m'a dit, hey Thomas, en fait, il nous faut la certification pour l'année 2017. Sauf que moi, mon achat avait été effectué en 2016. Du coup, Amazon m'a coupé le listing. Et en gros, il me proposait de me renvoyer mes produits. C'est aussi con que ça, mais techniquement, j'avais du coup un business. Et du jour au lendemain, comme ça, il s'est arrêté. Alors, évidemment, c'est quelque chose de spécifique, sachant que c'est de la technologie, etc. Il faut avoir les assurances, les conformités, etc. Donc c'est normal, c'est les règles du jeu. Je ne dis pas qu'Amazon sont les grands méchants. Non, c'est les règles du jeu. Ils sont très bien faits. Et je pense à leur place, j'aurais fait la même chose. Mais voilà, sache qu'en tant qu'entrepreneur, toi, tu sais que ton business peut se faire couper du jour au lendemain. Autre exemple, il y a Anchor qui, alors eux aussi n'ont pas respecté les règles. Et eux aussi l'ont payé très cher. Ils se sont fait rattraper par Amazon pour faux commentaires. Et ça faisait plusieurs années que ça marchait. Ça continuait cette histoire. Du coup, Amazon les a coupés directement et les a bannis d'Amazon. Donc en gros, techniquement, leur business, je sais qu'il reposait, je pense, à 90% sur Amazon, a coulé directement. Donc ça fait très très mal. Et il faut vraiment faire attention à ça. On va continuer avec Uber Eats. Alors, si j'étais aux Etats-Unis, j'aurais mis Dordash pour ceux qui connaissent. Uber Eats, on a quoi ? Grubhub, on en a plein. C'est les mêmes applications. Avec ça, je peux aussi rajouter toutes les applications qu'on a ici, qui vont se développer en France, je le sais. C'est par exemple du Instacart. Mais je sais qu'Uber Eats le permet un tout petit peu. Instacart, c'est quoi ? C'est en gros, je viens d'en faire un juste avant cette vidéo. C'est en gros, j'ai des courses à faire, je commande et il y a quelqu'un qui vient me les livrer. C'est dans le même délire qu'Uber Eats, mais avec les courses de tous les jours. Donc, Uber Eats, c'est ces business comme ça, en fait, où tu es un peu un freelance et que tu échanges ton temps en compte de l'argent. Je mets en C, c'est bien, mais le problème, c'est que tu échanges ton temps en compte de l'argent. Par contre, c'est génial parce que ça demande zéro compétence. Enfin, livrer, tu prends ta voiture ou ton vélo et tu y vas. Tout le monde peut le faire. Et ça permet d'avoir quand même un peu d'argent assez rapidement. Par contre, je mets en C parce qu'avec tous les retours qu'on a de personnes qui témoignent, c'est très dur, c'est très compliqué. Et donc, forcément, je sais que ce n'est pas facile. Par contre, pour faire un peu d'argent assez rapidement, ça se fait. Et ça se fait même très, très bien. Je n'ai pas rajouté Uber. Encore une fois, pareil, ici aux Etats-Unis, n'importe qui peut faire Uber, Lyft, pour ceux qui connaissent, etc. En France, vous savez, il y a les lois qui sont passées. Il faut être chauffeur, VTC, etc. Donc, ce n'est pas à portée de tout le monde. Donc, je l'ai enlevé. Donc, c'est pour ça que je n'ai gardé que Uber Eats. Uber Eats, honnêtement, pas mal pour commencer. Après, on sait que sur du long terme, si tu as besoin d'un peu de cash, genre job d'été et tout, ça peut être vraiment sympa. Ensuite, on va continuer avec 5 euros. Je vais mettre en C. 5 euros, je le mets en C. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'adore la plateforme. C'est génial. Par contre, pour commencer à faire des ventes régulièrement, il faut avoir l'abonnement à 30 euros par mois. Pareil, on revient dans l'idée de Shopify. C'est-à-dire, investir quand même. Et surtout, il faut avoir au minimum 10 ventes. Tant que tu n'as pas 10 ventes, tu vas galérer. Et moi, j'ai mis, je crois, 8 mois à avoir les 10 ventes. Je ne voulais vraiment pas pousser. Par contre, dès que j'ai commencé à avoir 10 ventes et passer à l'abonnement à 30 euros, là, ça a commencé à déboîter. Mais encore une fois, tu es pénalisé quand tu commences et c'est un peu dommage. Après, je sais qu'il y a d'autres techniques, il y a d'autres façons de le faire. Et encore une fois, ça ne demande pas trop d'investissement si tu es un peu malin. Donc, c'est plutôt pas mal. 5 euros, j'aime beaucoup. De toute façon, tu auras remarqué, tous ceux qui sont dans cette liste, c'est des business que j'adore. Il y a plein d'autres business que je n'ai pas mis encore. Mais voilà, c'est des business que j'adore. Maintenant, il faut les classer, il faut être le plus objectif possible. 5 euros, voilà. Très bien pour commencer, mais c'est bien d'avoir ça sur le côté. Tu mets ça sur le côté, tu ne t'en occupes pas. Mais en tant que business principal, un peu compliqué, je trouve. Ensuite, on va mettre eBay. On va mettre AB. On va mettre AB. Alors, eBay, ce que j'aime bien, ça reste du dropshipping. Mais par rapport à Shopify, il n'y a pas de coût en amont. Ce qui est bien, c'est que tu payes que si tu vends. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pourquoi je ne le mets que B, du coup ? Parce qu'eBay, ça reste du dropshipping pour avoir une très bonne marge. C'est quand même assez compliqué. Surtout qu'eBay, forcément, va prendre des frais, etc. Je pense qu'en termes de marge, on est entre 15-20%. Donc à peu près comme du dropshipping bien fait, évidemment. Ou du printemps bien fait aussi, évidemment. Ce que j'aime bien avec eBay, c'est que tu n'as pas à te prendre la tête avec la pub, etc. Parce que comme c'est une marketplace, le trafic est déjà là. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça te permet d'avoir vraiment de l'argent qui tombe assez rapidement. Moi, ça fait presque un an que j'ai ma boutique eBay. Et ce jour, on a dû faire au moins dans les 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est plutôt pas mal. C'est quand même un business qui se monte assez rapidement. Et c'est assez facile d'avoir de très gros résultats. Après, attention, il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Mais c'est plutôt pas mal. eBay, en tout cas, j'aime beaucoup ce business model. Et je le mets en B pour les raisons que je viens de te citer. C'est que les marges ne sont pas ouf non plus parce que c'est du e-commerce. Mais c'est normal. Ensuite, agence marketing. Alors là, direct, je le mets en D. Agence marketing, j'en ai une. Aux Etats-Unis, j'adore ça et tout. Mais compliqué. Pour closer un client, pour se faire payer. Si tu n'as pas de connaissances, c'est assez compliqué quand même. Moi, ce que je préconise, si tu te lances en agence marketing, c'est vraiment de te spécialiser sur un truc et de foncer derrière. Mais si tu débarques la fleur au fusil comme ça, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Donc agence marketing, j'aime beaucoup encore une fois. Mais beaucoup de limitations et de freins. Donc, il faut faire attention à ça. Parce qu'il faut savoir que l'agence marketing, très très dure de démarcher. Ça prend du temps. Très très dure de closer et très très dure derrière d'être payé. Moi, j'ai galéré parfois jusqu'à 5 mois pour me faire payer. Et donc du coup, techniquement, tu es obligé d'avancer l'argent pour payer tes équipes. Compliqué. Vraiment compliqué. Bon business. Mais voilà, il y a plein d'impondérants qui, moi, perso, me saoulent. Et donc, c'est pour ça que je le mets en D. Ensuite, Bitcoin. Alors, au moment où je tente cette vidéo, pour info, le marché s'est cassé la gueule. Là, on est à moins, je crois, à moins 30 ou moins 45% sur l'Ethereum. Enfin bref, tout le marché fait la gueule. Mais c'est le moment d'acheter. Quand même, je dirais. Je dirais, ah, pourquoi pas pour le gain financier. Mais pour, en fait, la révolution que c'est en train d'amener. Et surtout, en fait, il y a tellement de crypto-monnaies que c'est très facile d'avoir des stratégies différentes qui te permettent, par exemple, de miser sur Bitcoin et Ethereum. Ok, c'est en tant que gros truc solide. Mais à côté, tu vas viser sur les altcoins, les petites monnaies sur le côté qui vont te permettre d'avoir des performances mieux, voire similaires. Dans la plupart du temps, c'est même mieux. Et c'est intéressant. Bitcoin, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu peux commencer avec 10, 20, 30, 50 euros. La plupart, tu as des sites qui te donnent carrément cet argent. Donc, ouais, Bitcoin, pas mal. Bitcoin, c'est, ah, encore une fois, il faut faire attention. Et encore une fois, c'est important de faire, par exemple, des cryptos si tu maîtrises les cryptos. C'est évident. C'est vraiment évident. Et ce que j'aime bien aussi avec le Bitcoin, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, il y a une stat qui a été montrée. C'est que si tu détiens des Bitcoins ou des cryptos depuis plus de 3 ans, tu n'as jamais perdu d'argent parce que le cours a fait tellement que montée que tu n'as jamais perdu d'argent. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les cryptos et je le mets en A. De Giro, je vais mettre en C. Quand j'ai dit De Giro, c'est bourse slash trading. Là, je vais plus m'axer sur l'axe trading pour gagner beaucoup d'argent. Sinon, la bourse, vous savez que je kiffe à mort en tant que business totalement passif sans à se gérer. Par contre, le trading, je vais le mettre en C parce que c'est dur. Ça demande de l'investissement. Il faut être quand même très focus. Et voilà, moi, j'ai suivi pas mal de signaux de trading. Si tu ne le prends pas à la seconde près, tu perds beaucoup de pourcentage de rendement. Donc, c'est un peu chiant. Et voilà, il faut toujours être derrière son PC, toujours être à l'affût. Donc, voilà, c'est pour ça que je mettrai C pour le trading. Par contre, je sais que du trading bien fait, tu peux avoir de vrais, vrais, vrais résultats. Encore une fois, si tu aimes ça, fonce. Mais moi, encore une fois, c'est ma tier liste personnelle. Ensuite, le bon coin. Moi, je vais mettre B directement. Le bon coin, c'est génial. Tu peux acheter, revendre et surtout récupérer des objets gratuits pour les revendre derrière avec Facebook, Marketplace, etc. Bref, quand je dis le bon coin, je parle plutôt de flipping. J'aime beaucoup. C'est un business que j'adore, que j'ai fait quand j'étais plus petit, que j'ai fait quand j'ai lancé mes business. C'est un business de malade. Et je ne comprends pas pourquoi personne n'en parle en France. Personne ne le met en place. Et personne ne veut avoir des résultats avec ça. Je n'arrive pas à comprendre tout simplement parce que ce business, je peux vous assurer qu'ici, j'ai rencontré plein de personnes qui font entre 50, 100, 150 000 dollars à l'année juste en faisant du flipping. Et ils travaillent, je crois, 2 à 3 heures par jour. Donc, c'est juste ridicule. Voilà, le flipping, c'est génial. Il y a plein de sites où on peut récupérer des produits gratuits qu'on peut mettre derrière sur le bon coin, sur Vinted, sur eBay, sur Facebook Marketplace, etc. Donc, rien que pour ça, le bon coin, juste incroyable. C'est une technique, vraiment, vous n'avez pas forcément besoin d'argent. Regardez bien, analysez. Mais il y a des trucs à faire en or, je peux vous l'assurer. Et là, on va garder mes 2 du moment. Ça va être dur. Mais je pense que, pour être honnête, je ne vais laisser qu'un seul GOAT, donc un seul meilleur. Ça me fait chier. Limite, j'aurais voulu rajouter une... Je ne peux pas rajouter une... Un chart. Mais bon, allez, on va mettre Spreadshirt. On va le mettre là, en A. Vous avez compris, je pense, comme je l'ai dit, j'aurais voulu qu'il soit GOAT aussi. Quand je dis Spreadshirt, ce n'est pas forcément Spreadshirt. C'est toutes les Marketplace en printemps de demande. C'est génial. Ça demande 0€ d'investissement. Tu touches des personnes dans le monde entier. Tu as un trafic de malade. Tu n'as pas besoin de faire de pub. Tu n'as pas de stock. Tu n'as pas besoin de gérer les retours. Bref, c'est fantastique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce business. Et vraiment, c'est un business qui a changé ma vision de voir le printemps de demande quand j'ai découvert ça il y a quelques années. Et juste incroyable. Incroyable parce que ça a permis à beaucoup de personnes qu'on a formées avec mon ami Pierre. Beaucoup de personnes qui ont pu réussir à faire... À arrondir leur fin de mois. À avoir des nouveaux sources de revenus. Aujourd'hui, on a plus de 1233, je crois, clients. Donc incroyable. Et la plupart d'entre eux qui sont passés à l'action, évidemment, ont eu des résultats vraiment intéressants. Et je sais que ça ne va faire que monter, monter, monter. Donc juste génial. Voilà, les marketplaces en printemps de demande. On est encore à l'aube, je pense. Plein potentiel. Et donc, ça peut être incroyable sur les prochaines années. Donc voilà. J'adore beaucoup Spreadshirt. Merced by Amazon. Redbubble. Vous connaissez. Je les surkiffe. Très, très bonne idée de business. Puisqu'encore une fois, ça demande zéro euro d'investissement. Par contre, ça permet d'avoir beaucoup d'argent. Et donc, le premier, le GOAT pour moi, c'est la formation en ligne. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de façons, en fait, de faire de la formation en ligne. Que ce soit des e-books, de l'audio, des vidéos, des lives, etc. J'adore ça. J'adore, en fait, enseigner. J'adore essayer d'impact. Je pense que ça se voit. Je pense que ça transpire la passion quand je parle. Après, on ne va pas se mentir d'un point de vue comptable. Les marges sont incroyables. Puisque ton produit, que tu l'as fait une fois ou un milliard de fois, tu l'as déjà fait. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que moi, c'est mon business préféré pour une seule chose. Ce n'est pas pour les marges, ce n'est pas parce que je suis passionné. Enfin, si, mais c'est aussi parce que c'est le seul business dans toute cette liste où quand tu gagnes de l'argent, tu rends des gens heureux et les gens te remercient. Impossible dans d'autres business que ça se passe comme ça. Donc, c'est juste incroyable. J'aime beaucoup, honnêtement, le fait que les gens te remercient parce qu'ils te font confiance et c'est juste génial. Et encore une fois, pour démystifier un peu tout ça, il ne faut pas croire qu'il y ait besoin d'avoir une grosse audience. Il ne faut pas croire qu'il y ait besoin tout simplement de montrer sa tête. Il y a plein de façons de faire des business sans montrer sa tête, sans avoir une grosse audience. Moi, pour info, avec à peu près 160 clients, je fais des 10 000 euros de chiffre d'affaires sur un produit. Donc, ce n'est pas énorme, 160 clients. Tout le monde peut l'atteindre. Et 10 000 euros, c'est juste incroyable. Donc, voilà, il faut savoir que c'est un business énorme qui permet d'avoir énormément de potentiel et qui va encore se développer. Après, il faut être malin, il faut travailler. Je ne vais pas te dire que c'est facile et qu'il faut claquer des doigts. Ça, ça serait te mentir. Comme tout business que je t'ai présenté ici, il faut bosser à chaque fois pour atteindre tes objectifs. Et vraiment, il faut comprendre que tu peux avoir de gros, gros, gros résultats si tu te focus et si tu mets ça en place. Petite parenthèse, je n'ai pas mis des business comme Instagram qui peuvent être incroyables. Tout simplement parce que Instagram, aujourd'hui, si tu ne fais pas de réel, ça ne sert à rien. Donc, pour moi, c'est TikTok. C'est la même chose que TikTok, sauf que TikTok, tu es payé pour faire ça avec les pubs. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça. Encore une fois, je n'ai pas tout mis parce que la vidéo aurait pu prendre une demi-heure et ce n'est pas le but. Mais j'espère que tu as apprécié ce classement. Comme tu l'as vu, formation en ligne parce que c'est là où je passe le plus de temps. C'est là où j'ai le plus de kiff à passer. Mais je les aime tous et tous ces business sont vraiment des business super intéressants. Et aujourd'hui, j'espère que tu vas avoir un déclic et que tu vas en prendre un dans cette liste et que tu vas vraiment passer à l'action parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire sur Internet et il y a beaucoup de façons d'être libre, de vraiment d'être super heureux. Donc, j'espère que tu vas apprécier cette vidéo, que tu as aimé un peu le concept original. Je te souhaite une très belle journée et en attendant, passe à l'action. A bientôt. Sous-titrage ST' 501